Alors, ici, on va continuer sur les fonctions trigonométriques, et ici, on va voir une résumée de problème de niveau 1. Alors, regardons cet exercice. Il nous dit, un enfant se balance sur une balançoire. Sa hauteur par rapport au sol est modélisée par la fonction h égale à 1,5, cos 30, t moins 6 plus 2, où h est sa hauteur, en mètres, et t le temps en secondes. Quelle est sa hauteur à l'instant de 3 secondes ? A quel moment la hauteur de l'enfant est 2 mètres ? Alors, ça, c'est une résumée de problème. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne l'équation ou la règle. Quand vous trouvez l'équation ou la règle, c'est une résumée de niveau 1, parce que vous ne pouvez pas avoir une résumée de problème plus facile que ça. Alors, comment on résout ça ? On l'a déjà dit, première étape, ce que je sais. Ce que je sais, toujours. Alors, qu'est-ce que je sais ? Je sais l'équation. Alors, j'écris l'équation h égale à 1,5, cos 30, t moins 6, plus 2. Ils me disent le t, c'est quoi, et le h, c'est quoi ? Ils me disent que t, c'est le temps. Et ils le mesurent en secondes. Ils me disent le h. Le h, c'est quoi ? C'est la hauteur. Et la hauteur se mesure en mètres. Ben voilà, j'ai tout compris maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Deuxième étape, répondre aux questions. Donc, la question a. Et pour répondre à la question à moi, avant même de lire les questions, je vais faire t égale h égale. Alors, bien sûr, qui est la variable dépendante et indépendante qui va jouer le rôle de x ? Eh bien, le t va jouer le rôle du x, et le h va jouer le rôle du y. Pourquoi le x ? Parce que t est dans la règle. La variable qui est dans la règle, c'est toujours le x. Celle qui n'est pas dans la règle, elle est toujours le y. Eh bien, moi, j'ai déjà déposé ça comme ça. Et puis, je vais partir à ma question. Ils me disent, quel est sa hauteur ? À l'instant, trois secondes. Il me donne les secondes. Eh bien, tout simplement, je vais placer les secondes. Les secondes, c'est le temps. Donc, j'ai ici trois secondes. Et qu'est-ce que je dois trouver ? La hauteur. Eh bien, maintenant, je vais écrire mon équation. Je vais l'écrire avec une autre couleur. L'équation, c'est h égale à 1,5 cos 30 t moins 6 plus 2. Il me donne les secondes. Ça veut dire t à la place de t. Je vais mettre les secondes. Eh bien, je vais mettre h égale à 1,5 cos 30 3 moins 6 plus 2. Mais le h, ici, est déjà isolé. Donc, tout simplement, je remplace, je donne ça à la calculatrice et c'est tout. Je pétonne ça et c'est tout. Alors, je vais le pétonner. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire 1,5 fois cos 30 fois parenthèse 3 moins 6. Je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse. Plus 2. Et je fais combien ? 1,9999, ça veut dire 2. Donc, ça, c'est 2 mètres. Eh bien, voilà, j'ai répondu à la question. À 3 secondes, l'enfant va être à 2 mètres. C'est ça, ma réponse. 2 mètres. Maintenant, je vais répondre à la question B. Alors, je vais effacer ça aussi. Je vais effacer tout ça. Et je vais faire question B. C'est-à-dire, question B. Deuxième étape, B, c'est ça. La question P, là encore, je vais faire T égale, H égale. Je sais qu'ils vont me donner une et je dois trouver l'autre. Et là, je regarde. À quel moment la hauteur de l'enfant est 2 mètres ? Il me donne les mètres ici. C'est-à-dire la hauteur. Eh bien, je vais le remplacer ici, ces 2 mètres. Et ils veulent que je trouve ça. Eh bien, je vais écrire encore mon équation. Mon équation, c'est quoi ? Je vais l'écrire encore ici. H égale 1,5 cos 30 t-6 plus 2. À la place de H, parce que c'est le H qui est le monde, je vais mettre 2. Eh bien, je vais mettre 2 égale 1,5 cos 30 t-6 plus 2. Et je fais le chemin de fer. Là, je dois isoler la variante parce que T est à l'intérieur. Alors, comment je vais isoler ? Eh bien, c'est facile encore. Donc, le 2 ici, il ne peut pas rentrer dans le cos, il n'a pas le droit. Donc, il doit passer de l'autre côté. Eh bien, je vais le passer de l'autre côté. Celle-là ici, je la passe de l'autre côté. Comment avec moins 2 ? Alors, 2 moins 2, c'est 0. Je fais 0 égale à 1,5 cos 30 t-6. Comme ça. OK. Donc, moins 2 plus 2, c'est 0. Maintenant, le 1,5, il n'a pas le droit de rentrer dans le cos, donc je dois le passer de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Je divise par 1,5 et je divise par 1,5. 0 qui divise 1 par 1,5, ça me donne 0. Ça me donnerait à la fin cos 30 t-6. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais effacer ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais effacer ça aussi, pour que j'ai assez d'espace. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ? Le cos doit passer de l'autre côté. Comment il va passer ? Par cos moins 1. Donc, je fais cos moins 1 de 0 égale 30 t-6. Vous voyez, le cos est parti. Cos moins 1 de 0, je vais le calculer à la calculatrice. Je fais comme ça. Cos moins 1, donc à cos de 0. Et je fais égal 90. Donc, je fais 90. Donc, je vais écrire de l'autre côté 30 t-6 égale à 90. Mais vous savez, on a dit 90 où ? Au quoi ? Parce que c'est un cos, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, 360 moins 90, qui me donne 270, ou 270. Et là, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire 30 t-6 égale à 90, ou 30 moins 30, ou 30, fois t-6 égale à 270. Alors, je vais effacer en haut encore. Moi, je vais effacer, mais vous, non. Donc, on continue. Voilà. Je vais l'écrire encore un peu plus haut. Je vais écrire ça, c'est 30 t-6 égale à 90. Alors, tout ça, je vais le monter en haut. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le chemin de ce que je vais faire ici. Eh bien, tout simplement, je vais faire la distributivité. 30 fois t, c'est 30 t. 30 fois moins 6, c'est moins 180, est égal à 90. Alors, le 180 doit passer de l'autre côté, ça va faire plus 180, ça me donnerait 30 t égale à 270. Je divise par 30, je divise par 30, eh bien, le t, ça me donnerait combien ? 9. 9 secondes. Maintenant, l'autre, je fais le chemin de fer aussi ici. La distributivité aussi, ça me donnerait 30 t moins 180, égale à 90. 280 doit passer de l'autre côté, plus 180, ça me donnerait maintenant 30 t égale à 270, combien lui ? Ah, 270 ici, je me suis trompé, ça c'est 270. Donc, ça c'est 270, parce que vous vous rappelez, c'est où ? 90, donc ça c'est 270. Et ça, ça nous fait combien ? 450. Ça c'est 450. Je divise par 30, je divise par 30, ça me ferait le temps, est égal à combien ? 15. Et bien, maintenant, l'enfant, la réponse, l'enfant atteindra 2 mètres à 900 secondes, à 9 secondes et 15 secondes. C'est-à-dire, aux instants, 9 secondes et 15 secondes. Voilà ma réponse. Et bien, voilà, je m'arrête ici parce que c'est déjà trop long. Allez, bye.